La vitesse de réaction est un critère très important dans l'étude d'une transformation. Mais quels sont les différents critères ayant une influence sur la vitesse des réactions ? Les facteurs ayant un impact sur la vitesse des réactions chimiques qui se produisent à la surface d'une œuvre d'art sont la chaleur, le dioxygène, le solvant d'origine, les rayons UV, etc. Une dismutation est une réaction d'oxydoréduction dans laquelle une espèce chimique peut jouer le rôle d'oxydant et de réducteur. Dans la dismutation des ions thiosulfates et dans celle du peroxyde d'hydrogène, il ne se passe rien. Ces réactions de dismutation sont très lentes à température ambiante. Nous avons préparé trois béchères d'un volume V1 de la solution de thiosulfate de sodium et V2 d'eau distillée. Puis, trois tubes à essai contenant 5 ml d'acide chlorhydrique car, comme on peut le voir dans l'équation de la réaction, la dismutation ne peut se produire qu'en milieu acide. Nous avons dessiné une croix sur la table et placé le béchère au-dessus. A T égale 0, nous avons versé le contenu d'un tuéba essai dans le béchère A et nous avons mesuré la durée delta T de disparition de la croix vue par-dessus le béchère. Nous avons réalisé la même manipulation pour les béchères B et C. Pour vérifier que le réactif limitant était bien le même dans ces trois expériences, on peut calculer les quantités de matière des ions thiosulfate dans les trois cas et celles des ions hydrogène qui est la même dans les trois cas. En prenant compte des coefficients stoichiométriques, on observe que les ions H+, sont le réactif limitant dans les trois cas. Seule la concentration des ions thiosulfate change. Cela montre ainsi l'influence de la concentration des réactifs. Plus la concentration est élevée, plus la vitesse de réaction augmente. Par la suite, nous avons étudié l'influence d'un autre facteur cinétique, la température. Pour cela, nous avons placé la même quantité de thiosulfate de sodium dans trois tubes à essai. Le premier est placé dans l'oeil à glace, le deuxième reste à température ambiante et le troisième est placé en bain-marie à 60 degrés. On ajoute un peu d'acide dans les trois tubes à essai et on les place côte à côte pour comparer les vitesses de réaction. On constate que la réaction est plus lente dans le premier tube et plus rapide dans le troisième. Nous avons ensuite étudié la dismutation de l'eau oxygénée. Dans cinq tubes à essai marqués A, B, C, D et E, nous avons versé 3 ml d'eau oxygénée à 10 volumes. Le tube A sert de témoin. Dans le tube B, nous avons introduit un morceau de platine utilisé pour la désinfection des lentilles oculaires. Dans le tube C, deux gouttes de solution de fer 3. Dans le tube D, un petit morceau de navet contenant de la catalase. Et dans le tube E, du dioxyde de manganèse solide. Les bulles qui apparaissent dans les tubes à essai sont dues à la dismutation de l'eau oxygénée qui produit du dioxygène sous forme gazeuse. Le platine, le navet, le dioxyde de manganèse et les ions fer 3 jouent le rôle de catalyseurs, c'est-à-dire qu'ils accélèrent une réaction sans apparaître dans le bilan de cette équation. Un catalyseur est dit homogène lorsqu'il est dans le même état physique que les réactifs. Si ce n'est pas le cas, le catalyseur est dit hétérogène. Mais si le catalyseur est une enzyme, on parle de catalyseur enzymatique. Dans les expériences réalisées, les ions fer 3 sont des catalyseurs homogènes, le platine et le manganèse sont des catalyseurs hétérogènes, et le navet est un catalyseur enzymatique. Pour conclure, on peut dire que la vitesse d'une réaction est un critère important. En général, on cherche plutôt à l'augmenter, mais parfois on recherche l'effet inverse. Par exemple, on cherche à ralentir la formation de la rouille ou la dégradation des tableaux. Sous-titrage ST' 501